Le détachement de médecins du 27e contingent de la force chinoise de maintien de la paix en République démocratique du Congo est une équipe honorable au sein de laquelle plus de 20 des 43 officiers et soldats ont participé à des missions internationales de maintien de la paix et à d'autres missions de sécurité transnationale majeure. Depuis qu'ils ont officiellement pris en charge l'hôpital chinois de niveau 2 le 21 septembre de cette année, ils sont prêts à tout moment à surmonter des difficultés telles que la situation politique locale turbulente, le climat rigoureux et les aléas linguistiques. C'est la deuxième fois que je participe à des missions de maintien de la paix. En 2016, j'étais en République démocratique du Congo. La première fois que j'ai reçu des patients atteints du sida, aux os maigres et aux yeux exorbités, j'étais mal à l'aise et j'ai même reculé d'un pas. Plus tard, mon père m'a dit « les soldats doivent avoir une attitude de soldat ». Cette fois-ci, je me surpasserai et je serai à la hauteur de la confiance de mon pays, la Chine et de mon peuple, le peuple chinois. Cette année, le jour de la fête nationale chinoise, le sergent pakistanais Khan Muhammad Arshad souffrait d'une appendicite aiguë et sévère. Le détachement de médecins a réagi rapidement et avec précision, même en l'absence de ressources médicales suffisantes. Le traitement a été rapide et précis, évitant ainsi le risque de péritonite diffuse causée par la perforation de l'appendice. Je me sens très bien. Je suis très reconnaissant à tout le personnel médical, médecin et infirmière qui m'ont traité avec excellence et je vais maintenant très bien. Et encore merci à tout le personnel médical qui m'a traité avec beaucoup de patience. – Sous-titrage ST' 501